Le 23 août dernier, Thomas Soto et Julia Vignali faisaient leur premier pas à la tête de Télématin. Succédant ainsi à Laurent Vignola, et vint ses suites à une longue période de crise. Après des débuts quelque peu compliqués qui ont passablement irrité une partie du public. Le duo a finalement pris ses marques et semble s'être adapté au rythme particulier de cette tranche horaire. Car les deux complices ont mis un peu de temps avant de se décider à animer la matinale de France Télévisions. Craignant d'être cantonné à son nouveau rôle, Thomas Soto souhaitait notamment garder un pied au sein de l'information de France 2 en qualité de joker de Laurent Delahousse. Une exigence qui a finalement été acceptée et qui est donc venue s'ajouter à la longue liste des responsabilités de l'animateur. Car en plus d'être le remplaçant officiel de Laurent Delahousse et de présenter vous avez la parole aux côtés de Léa Salamé. Thomas Soto sera également à la radio. Après avoir animé la matinale d'Europe 1 pendant 4 ans puis la tranche du 18h à 20h sur RTL pendant 2 ans. Il a rejoint les ondes de France Inter d'y présenter, hors piste, une émission hebdomadaire. Un cumul qui risque fort de mettre son organisme à re-dépreuve. Il va dormir quand ? S'interroge une personnalité de France Télévision dans les colonnes du Parisien. Entre Télématin, l'émission politique, les remplacements au JT et France Inter. Il va exploser. Quelle que soit sa capacité de travail. Surtout en année présidentielle. Une situation qui concerne également ses collègues puisque Julia Vignelli officiera quant à l du côté d'Europe 1. Une situation qui fait grincer certaines dents, qui ne cumulent pas aujourd'hui ce serait plus simple de les compter. Se moque ainsi le cadre d'une grande chaîne. Un peu café, de la vitamine C, et tout devrait bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.